Bonjour, ici Résumé du Film. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de comédie dramatique appelé Ishki. Spoiler à venir, faites attention et prenez soin de vous. Naina est une femme d'une vingtaine d'années qui cherche à obtenir un emploi d'enseignante. Elle est titulaire d'une licence en éducation et d'une maîtrise en sciences, ce qui fait d'elle la candidate idéale sur le plan académique. Cependant, son plus grand inconvénient dans la vie est qu'elle souffre d'un syndrome de la tourette. Ce syndrome lui fait faire des bruits incontrôlables qui ressemblent à des okés. Comme elle a du mal à se taire à cause de cela, les examinateurs pensent qu'elle n'est pas apte à devenir enseignante. Naina a essayé de trouver un emploi au cours des cinq dernières années, mais sans succès. Elle travaille maintenant comme animatrice indépendante, mais n'a pas abandonné l'idée de trouver un emploi d'enseignante. Naina vit avec sa mère et son jeune frère Vinai, qui la soutiennent tous deux inconditionnellement. Un flashback nous montre que lorsque Naina était au collège, on se moquait d'elle tout le temps. Les professeurs ne comprenaient pas que son état était incontrôlable. Elle a renvoyé Thor de la classe lorsqu'elle faisait du bruit. Cela eut un effet considérable sur sa santé mentale et elle pouvait difficilement se faire des amis. Elle a été transférée de 12 écoles et on lui a dit d'aller à l'école pour enfants ayant des besoins spéciaux. Mais Suda, la mère de Naina, tient absolument à donner à sa fille une vie normale. On ne peut pas en dire autant de son père Sachin. Il a divorcé de Suda après avoir découvert que Naina souffrait de la maladie de la tourette et n'a jamais été présent pendant les premières années de sa vie. Il a essayé de créer des liens avec ses enfants au fil des ans, mais chaque fois qu'il sortait, il était gêné par Naina. Il a également exhorté Suda à l'envoyer dans une école spécialisée, mais elle n'a pas renoncé à sa fille. Le jour où Naina a appris que ses parents avaient divorcé à cause d'elle, elle s'est enfoncée du papier toilette dans la bouche pour essayer d'empêcher les bruits. Elle voulait tellement être aimée de son père qu'elle se reprochait de ne pas être assez bonne. Actuellement, Sachin fait de son mieux pour être présent dans la vie de ses enfants, mais Naina ne l'accueille pas. Il ne soutient pas ses rêves et veut qu'elle accepte un emploi bancaire facile. Un jour, il se dispute à ce sujet quand soudain, Naina reçoit un appel de son ancienne école. C'est un autre cœur. Il lui demande de se présenter pour un second entretien, prétendant qu'elle a obtenu le poste. Un professeur de lycée de Saint-Notre-Cœur a démissionné à mi-mandat, laissant le conseil d'administration de l'école désespérer et monte à la recherche d'un nouveau candidat. Bien que Naina ne soit pas leur premier choix, ils doivent l'embaucher pour l'instant. Elle passe un entretien de suivi avec le doyen et ses collègues enseignants. Ils sont tous sceptiques pour des raisons évidentes, mais l'esprit de Naina les impressionne. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle veut être enseignante, elle répond qu'après avoir été renvoyée de 12 écoles, elle a été acceptée à Saint-Notre-Cœur. Grâce à son ancien professeur, Monsieur Ali. Un flashback nous montre la petite Naina assistante à une représentation théâtrale lors d'une fête d'école. Alors que tout le monde dans le public regarde en silence, elle ne peut s'empêcher de faire du bruit à cause de sa tourette. Il la regarde avec agacement lorsque le directeur de l'école, Monsieur Ali, l'appelle sur scène. Il lui fait expliquer son état aux spectateurs et lui demande ce qu'ils peuvent faire pour l'aider. Après avoir écouté son histoire, les enseignants de l'école comprennent beaucoup mieux son état et l'aident en conséquence. De retour à l'interview, elle fait l'éloge de Monsieur Ali, affirmant qu'elle veut être enseignante grâce à lui. Impressionné par sa réponse, le doyen l'accueille à l'école. Mais un collègue enseignant nommé Wadia déclare sans embâche que c'est une mauvaise décision. Le doyen fait visiter l'école à Naina et lui annonce qu'elle est censée enseigner à la classe 9F. Les élèves ayant les plus mauvaises notes de l'école. Pour son premier jour de travail, Naina se rend à l'auditorium, se souvenant du jour où elle a été appelée sur scène. Les élèves de la classe 9F entrent dans la salle, mais ne la remarquent pas. Ils parlent dans un langage de rue grossière et commencent à fumer des cigarettes. Certains d'entre eux jouent avec leur souris de campagne, tandis que les autres jouent aux cartes. Ils parlent aussi de Naina, la jurite, et se moquent de son oké comme de la maladie de la tourette. Naina les entend, mais ne les affronte pas. Plus tard, elle rencontre les élèves pour la première fois et leur souhaite la bienvenue dans sa classe. Comme elle le pensait, ils se moquent de son oké et l'insultent. Leur chef Atish fait des commentaires déplacés en disant qu'il veut appeler Naina la nuit. Pourtant, lorsque les élèves rient, elle rit avec eux, ne montrant pas que leur parole l'affecte. Elle leur explique également ce qu'est la tourette. Les élèves réalisent qu'elle a entendu leur conversation plus tôt et se taisent. Mais quelques instants plus tard, ils éclatent de rire lorsque Naina tombe d'une chaise cassée en essayant de s'y asseoir. Pendant la pause déjeuner, Akshay, l'un des meilleurs élèves de l'école, se dispute avec Atish au sujet d'un ballon de football crevé. Ils se battent mais seul Atish est emmené au bureau du doyen. Le lendemain, Naina rencontre le concierge de l'école et lui demande l'histoire de la classe 9F. Elle découvre que tous les élèves de la classe 9F vivent dans la pauvreté dans un bidonville voisin. Ils ont été admis dans cette école prestigieuse parce que leur ancienne école municipale était lourdement endettée. On leur avait promis une bonne éducation. Mais au lieu de cela, ils ont dû faire face aux préjugés des enseignants et des élèves aisés. Avec le temps, ils se sont vengés et sont devenus les personnes qu'ils sont aujourd'hui. Après avoir découvert la vérité, Naina est déterminée à les aider encore plus. Mais les élèves ne coopèrent pas. Ils ne font jamais attention à ce qu'elle enseigne et lui font des farces tous les jours. Une fois, ils vont même jusqu'à coller sa photo et son numéro de téléphone dans tout le quartier. La présentant comme une travailleuse du sexe. Lorsque Naina entre dans la classe, le lendemain matin, elle voit un saut. En regardant de plus près, il explose et brise la vitre. Les élèves sont sur le point d'être expulsés de l'école à cause de ses farces. Mais Naina s'en prend à elle-même. Prétextant que l'explosion est de sa faute, elle demande au doyen de leur donner une autre chance. Lorsqu'il lui dit que les enfants n'ont aucun avenir, Naina insiste sur le fait que s'ils n'obtiennent pas de bons résultats à l'examen final, elle admettra qu'elle avait tort et que les élèves se rendent expulsés. Le doyen accepte et lui donne un délai de 4 mois pour faire ses preuves. Ensuite, elle se rend dans la classe et les élèves lui sont reconnaissant de les avoir aidés. Cela leur est étranger car aucun enseignant de l'école ne les avait traités avec respect jusqu'à présent. Dès le lendemain, les élèves font attention à ce qu'elle enseigne et s'entendent bien avec elle. Naina utilise diverses techniques innovantes pour les divertir. Elle organise même des cours sur le sol et leur lance des œufs durs pour leur expliquer ce qu'est une parabole. Pendant tout ce temps, Wadia l'observe, peu impressionné par ses techniques d'enseignement. Il espère sa chute car il méprise les élèves de 9F. Dans l'un des cours, les élèves se plaignent de ne jamais être considérés comme éligibles pour faire partie de l'équipe des préfets de l'école. Naina fait part de leur inquiétude au doyen qui lui répond qu'un élève doit obtenir plus de 90% pour être admissible. Wadia rit a l'idée que ses élèves obtiennent de telles notes mais Naina relève le défi. La semaine suivante, l'école organise une réunion parents-professeurs. Alors que tous les autres enseignants sont occupés à parler aux parents, Naina reste assise sans rien faire pendant tout ce temps. Comme les parents des élèves de 9F sont occupés à essayer de gagner le salaire minimum chaque jour, ils n'ont guère le temps de s'impliquer dans la vie de leurs enfants. Naina prend l'initiative de se rendre dans les bidonvilles et de rencontrer leurs parents. Le mode de vie des gens qui y vivent lui fait comprendre pourquoi les élèves ont tant de mal à se concentrer sur leurs études. Les enfants et leurs parents doivent faire la queue pendant des heures pour obtenir un seau d'eau. La famille gagne à peine de quoi vivre et encore moins d'investir dans de meilleures fournitures scolaires pour les enfants. Au cours suivant, Naina demande aux enfants d'écrire une liste de choses dont ils ont peur. Une fois qu'ils ont terminé, elle leur demande d'utiliser cette liste comme un moyen de se débarrasser de leurs peurs. Les élèves déchirent la page et font des avions en papier avec. Wadia trouve un des papiers hérit de ce qui est écrit dessus. Naina enseigne aux élèves d'une manière qui les intéresse vraiment. Même les élèves de la classe 9A sont jaloux des expériences amusantes qu'elles laissent les enfants réaliser. Wadia et ses élèves préparent un projet pour la Foire Scientifique Nationale. C'est un autre cœur à gagner ces deux dernières années et Wadia espère donc une troisième victoire. Un jour, Natasha, la meilleure élève, invite Atish et le groupe à leur faire visiter leur projet. À ce moment-là, les élèves de 9F sont aussi bons dans leurs études que les autres. Ils suggèrent même des changements innovants qui pourraient être rapportés au projet. Cependant, lorsque Wadia découvre qu'il s'amuse avec elle, il l'insulte Atish en le traitant de simple mécanicien de bicyclette. Plus tard, Atish dit des choses offensantes à Akshay pour se battre avec lui. Ils manquent de se frapper et doivent être séparés par Naina. Atish la traite d'animal de cirque et se moque de son syndrome de tourette. Naina manque de le frapper mais se contrôle. Le soir, elle va dîner avec sa famille pour l'anniversaire de son frère. Son père Sachin commande pour elle alors qu'elle prend le temps de le faire à cause de ses crises de tourette. Il est clair qu'il est gêné par elle, ce qui provoque une nouvelle tension entre les deux. Le lendemain, Atish présente leur projet au professeur de l'école afin de s'entraîner pour la foire scientifique. Cependant, le modèle de travail explose en plein milieu de la présentation. Wadia s'excuse au prix de tout pour ce désagrément, déçu qu'il n'ait pas assez de temps pour préparer un nouveau modèle. En vérifiant ce qui ne va pas avec le modèle, il trouve un flacon de colle qu'il avait vu avec Atish plutôt. Il est clair qu'Atish a manipulé le modèle pour le détruire. Lorsqu'il est interpellé pour cela, toute la classe se jointe à lui, prétendant qu'ils l'ont aidé à le faire. Alors que ce n'était que son plan. Le doyen est sur le point d'expulser la classe entière maintenant qu'ils ont dépassé les bornes. Mais Naina le supplie de les laisser passer l'examen car leur avenir en dépend. Finalement, ils sont suspendus de l'école jusqu'aux examens. Les élèves sont furieux contre Atish pour avoir brisé la confiance de Naina. Cette nuit-là, ils se réunissent au bord d'une rivière et décident quand même s'ils ne peuvent pas aller à l'école. Ils étudieront dur pour les examens et rendront leur professeur fier. Le jour suivant, ils rendent visite à Naina. Elle s'excuse pour tout ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Sachin voit cela et est fier de sa fille pour la première fois de sa vie. Il commence également à la respecter en tant que personne, réalisant qu'il avait en fait honte d'elle jusqu'à présent. Pendant les semaines qui suivent, les enfants ne font rien d'autre qu'étudier. Naina les invite chez elle presque tous les jours pour des études en groupe. Elle leur fournit également les fournitures nécessaires, les préparant ainsi à l'examen. La veille de l'examen, le concierge de l'école propose à Atish de lui vendre les sujets d'examen. Il les lui achète et essaie de les donner aux autres. Cependant, ils ne veulent pas tricher car cela signifierait trahir Naina. Le matin de l'examen, Atish se rend compte que les feuilles de questions qui ont été fournies étaient fausses. Pourtant, les élèves font de leur mieux et obtiennent la note maximale. L'un d'entre eux, Horu, obtient la meilleure note, dépassant tous les élèves de la classe 9A. En faisant quelques recherches, Wadia découvre la fuite des sujets d'examen et accuse tous les élèves de la classe 9F de tricher. Le concierge affirme qu'il a vendu leur papier, le doyen ne peut plus excuser leurs actions. Il décide d'expulser tout le monde de la classe lors de l'assemblée du matin. Les élèves s'excusent auprès de Naina de l'avoir laissé tomber, mais insistent sur le fait qu'ils n'ont pas triché. Naina les croit, mais elle n'a aucun moyen de prouver la même chose aux autres. Ensuite, nous voyons Akshay et Wadia marchant dans le couloir. Akshay révèle que c'est lui qui a envoyé le concierge vendre les fausses questions à Atish. Il espère que Wadia sera fier de lui, mais au lieu de cela, il le regarde avec déception. Lors de l'assemblée du matin, les élèves sont nerveux à l'idée d'être expulsés. Mais à leur grande surprise, Wadia s'excuse de ne pas avoir cru en la classe 9F et affirme qu'il a envoyé le concierge avec les fausses questions. Il veut sauver son élève comme Naina, la fée pour la classe 9F. A la fin, les élèves sont amenés sur la scène et deux d'entre eux reçoivent les badges de préfet. Un an plus tard, l'école participe au concours national de l'Expo Science. Les élèves y participent collectivement et remportent le premier prix. 25 ans plus tard, Naina est devenue la directrice de l'école. C'est son dernier jour en tant qu'enseignante avant de prendre sa retraite. Lorsqu'elle sort de l'école, elle rencontre les anciens membres de 9F, qui sont devenus des adultes accomplis. Le film se termine par leur réunion. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !